Airbnb, une société qui a été créée en 2008. Je te rappelle très rapidement le concept. Le concept de cette société, c'était le bed and breakfast. C'est-à-dire que le propriétaire recevait un voyageur dans son logement, dans une chambre. Il lui mettait à disposition un matelas gonflable et il lui mettait à disposition le petit déjeuner. Le principe donc du Airbnb, le bed and breakfast. Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te rassure, aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo histoire. On ne va pas faire d'histoire, mais je voulais quand même te rappeler l'histoire d'Airbnb pour que tu comprennes bien ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que Airbnb, aujourd'hui, est en train de remettre en avant cette offre. Cette offre, tout simplement, de location à la chambre. Et on va justement en parler dans cette vidéo. Mais petit teasing avant de démarrer. Tu vas voir que cette nouvelle offre est une opportunité pour nous pour créer ce que j'ai appelé l'offre hybride. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu déroules. Tu découvres un petit bouton s'abonner. Tu es active de petite clochette. Et comme ça, tu reçois entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement locatif. Je te parle d'investissement en bourse. Puisqu'en fait, je me suis lancé un challenge. C'est tout simplement de récupérer une partie du cash flow généré par mes sous-locations que j'investis, tout simplement, en bourse. Je partage ça librement sur cette chaîne YouTube. Je parle aussi d'entrepreneuriat puisque moi, j'ai obtenu ma liberté financière grâce à la sous-location et grâce à la conciergerie d'appartement. Deux business que j'ai lancés dans ma ville sans apport, sans crédit bancaire, mais par contre avec des résultats rapides en 30 jours. Eh bien, je t'invite, si tu le souhaites, à faire la même chose chez toi, dans ta ville. Et tout simplement, je t'ai préparé deux formations gratuites à récupérer dans la partie description. Tu déroules, tu récupères ces formations et tu verras, ça te permettra à toi aussi de lancer ces business dans ta ville et faire comme moi. Aujourd'hui, on va revenir sur Airbnb. Je t'ai fait un petit cours d'histoire juste avant. Tout simplement, pourquoi je te disais ça ? Parce qu'en fait, Airbnb est en train de nous annoncer, nous a annoncé en mai dernier, eh bien, tout simplement qu'aujourd'hui, l'offre chambre était pour lui l'offre phare. Et notamment, il nous présentait son plan pour cet été 2023. Justement, son plan par rapport aux chambres. Alors, ce n'est pas par hasard que Airbnb fait ça. C'est pour tout un tas de raisons et on va y revenir. Je vais partager mon écran et on va découvrir ça ensemble. C'est le communiqué officiel d'Airbnb, mais c'est aussi moi, je vais te donner aussi mon sentiment. Alors, encore une fois, on n'est pas là dans cette vidéo pour uniquement parler de l'actualité, etc. C'est aussi parce qu'en deuxième partie de cette vidéo, et c'est pour ça que tu resteras bien jusqu'à la fin, je vais te livrer une méthode que j'ai appelée la méthode hybride. Et je vais t'en parler justement, et tu vas suivre chronologiquement tout ce que je vais t'expliquer ici pour mieux comprendre justement l'intérêt de cette méthode. Et ce sera en fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Du coup, Airbnb effectivement a remis du moins au goût du jour cette nouvelle offre chambre. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, Airbnb, son principal concurrent, on est d'accord, c'est Booking, aujourd'hui, qui fait de l'hôtel, la location d'hôtel, ça c'est ce que ne fait pas Airbnb, et il fait aussi la location d'appartements, de villas, de maisons, etc. Le truc, c'est qu'Airbnb se retrouve complètement dans la concurrence par rapport à ça, donc ils essaient de tirer leur épingle du jeu, mais c'est compliqué, c'est normal, ils ont un concurrent principal. Et donc, ce que c'est dit Airbnb, finalement, moi j'ai une offre que Booking n'a pas, ou que d'autres n'ont pas, c'est les chambres. Alors oui, tu vas me dire, il y a les chambres, effectivement, dans les hôtels, etc. D'accord, mais là, on parle de chambres chez l'habitant. Certes, il y a des plateformes qui existent, qui proposent la même chose, mais qui n'ont pas le même niveau que Airbnb aujourd'hui, le même niveau de volume, j'ai envie de te dire. Et donc, qu'est-ce que c'est dit Airbnb ? Tout simplement, on se dit, finalement, est-ce qu'on ne viendrait pas à nos concepts de base ? Et, eh bien, tout simplement, remettre au goût du jour cette offre, la remettre vraiment en avant, et aller sur un terrain, sur un marché qui n'est finalement pas si exploité que ça aujourd'hui. Et je ne trouve pas ça déconnant, mais c'est surtout que ça nous arrange pour notre stratégie que je t'ai préparée. Justement, ça nous arrange plutôt bien. Du coup, on va partager l'écran, on va avancer un petit peu, bien évidemment. Alors, on va y aller. Donc, du coup, Airbnb nous parle de son édition été 2023. Découvrez les chambres, une approche revisitée du concept original d'Airbnb. Donc, il nous rappelle le principe des chambres. Donc, à l'origine, Airbnb permettait simplement de séjourner dans une chambre mise à disposition chez un hôte. Cette idée de départ, qui consiste à partager un logement, offre deux avantages uniques. Tout d'abord, cette formule est plus abordable pour les voyageurs. Plus de 80% des chambres privées sont proposées à moins de 100 dollars la nuit, avec un prix moyen de 67 dollars. Mais séjourner chez un hôte, c'est aussi un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir la ville d'un point de vue local. Cette idée, nous en sommes persuadés, est aujourd'hui plus importante que jamais. Le contexte économique actuel pousse à voyager à moindre coût. Et là, je suis assez d'accord avec eux. Et après plusieurs années d'isolement pendant la pandémie, créer des liens et éviter des expériences authentiques est devenu une priorité. C'est pourquoi le moment est idéal pour faire découvrir à des millions de personnes la magie des séjours pâchés chez un hôte pour qu'un plus grand nombre de personnes tentent l'expérience. Il faut qu'elles se sentent à l'aise pour partager le logement. Du coup, il nous présente les trois choses qui ont été remises au goût du jour, notamment le passeport hôte. Nous voulons que chaque voyageur se sente à l'aise lorsqu'il journe chez un hôte. Ce passeport hôte réservé aux chambres vous aide à mieux connaître votre hôte avant de réserver votre séjour. Il vous suffit de cliquer sur le passeport pour agrandir la photo et afficher les informations fournies par l'hôte, comme sa ville natale, sa profession, une anecdote personnelle et bien plus encore. On va le voir juste après. La catégorie chambres, accéder facilement à une sélection de plus de 1 million de chambres privées. Les annonces proposent un accès à des espaces partagés tels que la cuisine, le salon ou encore le jardin. Et ça, ça nous va complètement bien pour la solution hybride que je vais te parler juste après. Et des filtres repensés. Nous avons modifié le filtre type de logement pour permettre aux utilisateurs de passer facilement des chambres privées au logement entier ou d'afficher tous les types de logements disponibles. L'affichage du prix moyen pour chaque type de logement est facilité par un filtre de prix qui s'actualise en fonction des options que vous choisissez. Et puis, ils ont mis en place de nouvelles fonctionnalités et notamment, toutes les chambres indiqueront clairement si la porte est équipée d'un verrou ou d'une serrure. Elles signaleront également si les salles de bain sont partagées ou privées et si des personnes autres que l'hôte pourraient être présentes dans le logement pendant votre séjour. Et ça, ça nous arrange encore bien. Tu vois que là, que du positif de ce côté-là. Donc, moi, ce que je voulais aussi partager avec toi, c'est aussi voir comment concrètement ça se manifeste aujourd'hui sur Airbnb. Donc, quand on arrive sur Airbnb, si par exemple, je tape une de... Par exemple, la ville, le Mans, pardon, voilà, search, ok. En fait, le truc, c'est que tu vois qu'il y a la catégorie rooms qui est clairement mise en avant. En fait, c'est la première catégorie qui est proposée. Donc, tu ne peux pas la louper. En plus, ils l'ont rajoutée dans des filtres de recherche. Donc là, on voit que Airbnb veut clairement aller vers ça. C'est vraiment ce qu'il veut mettre en avant et c'est surtout qu'effectivement, quand on regarde les prix, les prix sont beaucoup plus bas que des logements classiques. on est à 50 euros, 27 euros, 28 euros, 33 euros, 75 euros. On voit qu'on est sur des prix qui sont beaucoup plus acceptables que si on louait le logement en entier. On retrouve le petit passeport, comme je te disais, donc avec les informations liées sur le propriétaire. Voilà, donc on retrouve toute l'information et ça, c'est plutôt rassurant pour le voyageur, bien évidemment. Mais du coup, on arrive à la deuxième partie de cette vidéo et sur cette nouvelle stratégie que je voulais te présenter ici dans cette vidéo. Alors, on va se reposer déjà sur plusieurs choses. Aujourd'hui, nous clairement, notamment avec Pierre, on va de plus en plus sur des logements à une capacité d'accueil supérieure. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, plus on a une capacité d'accueil importante, plus derrière, on va générer de chiffre d'affaires et donc de cash flow. Là-dessus, je pense que je ne t'apprends rien et c'est surtout que tout ce qui est studio, petit T2, etc., on vient se concurrencer directement avec les hôtels et c'est aussi que l'offre est à mon sens beaucoup trop développée aujourd'hui et on n'a pas non plus de possibilité de configurer ça un peu à notre manière. Alors que tu vas voir que dans l'autre solution, la configuration, c'est beaucoup plus malléable finalement. On peut faire un peu ce qu'on veut. Donc ça, c'est la première chose. Donc nous, bien évidemment, aujourd'hui, on n'est plus sur des appartements ou des biens qui ont des capacités d'accueil plus importantes, du moins qui ont plus de chambres parce que qui dit plus de chambres dit derrière la possibilité d'accueillir plus de voyageurs. Là-dessus, encore une fois, je n'apprends rien et c'est globalement, je pense que tu me rejoindras sur ce raisonnement. Deuxième chose aussi que nous, on s'est aperçus, c'est que plus le logement est grand, plus il y a de chambres, plus il y a une capacité d'accueil importante, plus derrière, les réservations se font longtemps à l'avance. Et oui, c'est-à-dire que si, par exemple, tu as des petits studios ou des petits T2, généralement, les réservations, tu vas les prendre en dernière minute, le jour même, pour le lendemain, pour le soir lendemain. À l'inverse, si c'est des logements beaucoup plus grands, les réservations vont se prendre plusieurs mois à l'avance ou du moins plusieurs semaines. Pourquoi ? C'est assez simple à expliquer parce que les logements plus grands, généralement, correspondent à des besoins qui ont été identifiés de manière lointaine. Je m'explique, si par exemple, c'est des familles, des regroupements familiaux, bien évidemment, qui ne vont pas s'y prendre la dernière minute pour faire un rassemblement. Donc, un regroupement de personnes, pareil, c'est pareil, ils vont s'y prendre suffisamment à l'avance et ils ne vont pas faire ça en dernière minute. Et enfin, les entreprises, même chose, aujourd'hui, les entreprises cherchent à baisser leurs coûts par salarié, par collaborateur. Donc, plutôt que d'envoyer les collaborateurs dans des appartements différents ou dans des chambres différentes, dans des hôtels, chambres d'hôtels, je précise bien, le truc, c'est que derrière, ils vont plutôt aller sur des Airbnb et grosses capacités parce qu'ils savent qu'ils vont baisser tout simplement le prix par voyageur. Donc, ça, c'est un constat et c'est plutôt vérifié et nous, on le vérifie du moins au quotidien avec mes sous-locations et mes investissements. Donc, c'est pour ça que je le dis très souvent, quand vous lancez, essayez d'aller sur des logements au moins deux chambres parce que ceux en dessous, vous allez répondre à une demande, c'est clair, bien évidemment, mais derrière, vous n'aurez pas la configuration, enfin, vous n'aurez pas les choix possibles qu'on a justement dans ce que je vais vous expliquer là dans cette vidéo. Donc, s'apercevant de ça, ce qu'on sait aussi, c'est que plus l'appartement n'a pas été réservé, imaginons, pour cette semaine, il n'y a toujours pas de réservation de prise, plus ça va être compliqué de prendre des réservations parce que le logement a une grosse capacité d'accueil et qu'on sait que derrière, la réservation va plutôt se prendre longtemps à l'avance. C'est ce que je t'expliquais juste avant. Et donc, des réservations de la dernière minute, malheureusement, ça va plutôt être difficile à les chercher. Donc, ce que tu vas dire, c'est que tu vas dire, c'est pas grave, je vais baisser les prix, je vais mettre des promotions. Mais le problème en faisant ça, c'est que tu vas t'adresser à une autre typologie de voyageurs et qui sont-ils ? Eh bien, ce sont les fêtards. Ce sont des jeunes, je n'ai rien contre eux qu'on soit très clair, c'est juste que moi, je défends mon business, je défends mon activité. Mais c'est juste que cette typologie de personnes va effectivement chercher en dernière minute des gros logements pour faire des fêtes à pas cher. C'est un fait. Donc du coup, il y a un risque très fort que ton logement soit utilisé pour faire des fêtes parce qu'il n'est pas cher, parce qu'il est grand, parce qu'il correspond justement à un besoin bien identifié par les personnes qui font la fête. Gros logement, réservation de la minute parce que c'est des fêtes généralement qui se font le week-end pour le week-end suivant, qu'on soit très clair. Et en plus de ça, ils cherchent du prix pas cher. Et donc là, tu es face à un vrai problème parce que du coup, tu ne peux pas vraiment baisser les prix parce que si tu baisses les prix beaucoup trop fort, tu vas te retrouver avec ce type de voyageur, malheureusement. Et donc, on arrive à cette solution hybride et ce que vient nous expliquer Brian Chesky sur la location des chambres, eh bien, nous va plutôt bien parce que vu qu'on a un logement justement avec plusieurs chambres, eh bien, on va tomber dans une autre stratégie qui est la stratégie de la location à la chambre. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'on ne va pas en choisir plus une que l'autre. Ce n'est pas ça. C'est que les deux stratégies, c'est pour ça que c'est un format hybride, vont travailler, eh bien, vont être du moins opérationnels, pas en même temps, mais vont être opérationnels. Opérationnels tout le temps, mais pas en même temps. Je m'explique. L'idée, c'est que justement, quand tu n'as pas pris de réservation de dernière minute sur les jours à venir, voire le week-end, ton appartement qui fait trois chambres n'est pas réservé, eh bien, en fait, tu vas tout simplement créer des annonces pour chacune des chambres et que derrière, tu vas ouvrir le calendrier pour ces locations à la chambre. Et l'idée, c'est que tu ailles plutôt chercher ces réservations-là qui ont statistiquement plus de possibilités d'être prises en réservation que de louer la globalité du logement. Et du coup, plutôt, alors effectivement, peut-être que tu ne feras pas le même chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires sera peut-être plus faible, bien que, bien que, ça reste à vérifier, mais il sera très certainement plus faible. Eh bien, le truc, c'est que derrière, tu vas te, comment dirais-je, plutôt que de faire zéro de chiffre d'affaires ou de faire des prix remisés à n'en pas finir, à y avoir derrière une soirée où l'appartement a été complètement retourné avec du personnel de ménage à prévoir à gogo parce que l'appartement, il faut tout refaire, il faut tout remettre, tu vas te retrouver tout simplement à louer des personnes séparées qui vont louer des chambres. Peut-être que tu n'auras qu'une personne, que deux personnes sur peut-être trois ou quatre chambres, mais ce n'est pas très grave. Tu auras quand même fait du chiffre d'affaires. Tu auras quand même rempli un petit peu ton appartement plutôt que rien du tout. Et c'est surtout que derrière, quand tu vas récupérer l'appartement, tu n'auras qu'une chambre à nettoyer ou deux chambres à nettoyer. Tu auras certes les parties communes, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que le travail lié au ménage ne sera pas aussi important qu'avoir loué la globalité du logement et d'ailleurs, avoir fait des remises de malades. Alors, tu vas me dire oui, mais derrière, j'ai pris des frais de ménage. Non, mais d'accord. Mais si derrière, c'est pour t'amuser à déclencher des air cover, des assurances parce qu'il y a eu des trucs qui ont été pétés, etc., on connaît l'histoire. On la connaît, l'histoire. Et je la connais très bien. En fait, tu vas éviter tout ça. Donc ça, c'est un excellent moyen et du coup, je n'ai vraiment pas terminé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes-là vont se retrouver sur un produit différenciant sur le marché parce qu'on l'a vu tout à l'heure sur mon écran, quand c'est des locations à la chambre, en fait, généralement, c'est des locations chez l'habitant et donc, c'est des locations effectivement classiques. Tu as un lit, etc. Enfin, tu vois, il n'y a rien de fou. Alors que là, nous, d'un seul coup, on va se retrouver dans un logement avec des services et des prestations haut de gamme. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur mes gros logements, on a tendance à mettre des billards, on a tendance différenciant de ce qu'on... Parce que forcément, on a des gros espaces. Donc, vu qu'on a des gros espaces, il y a des choses supplémentaires qu'on rajoute qu'on ne mettrait pas sur des studios. C'est évident. Et donc, du coup, le voyageur va se retrouver dans une chambre privée mais il a accès à des services à étiquette, tu vois, qui n'auraient pas eu accès sur des allocations à la chambre classique. Donc, tu vois qu'on répond à... On propose une autre offre finalement sur le marché et ça, ça nous va plutôt bien ce que vient de sortir, ce que remet en avant donc Variant Chesky et puis c'est aussi que, tu l'as vu, on va être clairement poussé parce qu'on va se retrouver dans la catégorie des chambres justement qui est très clairement mise en avant aujourd'hui sur Airbnb. Alors, ça va nécessiter quand même plusieurs choses. Première chose, ça veut dire mettre sur chaque porte des systèmes donc de verrou. Moi, ce que je vais te recommander, c'est de mettre un système type WeLock. Je vais te mettre ça dans la partie description si tu veux voir ce que c'est précisément. C'est tout simplement, tu vas retirer le barillet de la porte classique et tu vas mettre un barillet WeLock. Et du coup, ce qui est plutôt bien, c'est que c'est très facile à mettre en place. Tu as un code à chaque porte et du coup, chaque voyageur a son entrée autonome avec son code. Il aura bien entendu tous les autres principes pour entrer, port d'entrée de l'appartement et port d'entrée de la copropriété si c'est une copropriété. Et deuxième chose et là du coup, on va retourner sur mon écran. Là, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ensuite aller sur, donc tu vas créer autant d'annonces que tu as d'appartement et ce que tu vas faire, c'est que tu vas garder l'annonce principale de ton logement, d'accord ? Tu vas la garder mais tu vas créer autant d'annonces que tu as de chambres. Et ce que tu vas faire, c'est qu'ensuite, tu vas aller sur le pricing et availability sur Airbnb et tu vas descendre tout en bas. Là, tu verras, tu as l'import-export CSV, ICAL, pardon, mais on ne va pas utiliser ça. Nous, on va utiliser LinkedIn, Airbnb, Calendars et ça, ce qui est plutôt bien, c'est que tu vas lier tout simplement tes chambres à ton logement principal. Donc, ça veut dire que si tu as une réservation qui tombe sur une chambre, une des chambres, bien évidemment que le logement principal ne peut pas être loué. Et à l'inverse, si le logement principal a été loué, ça va venir en héritage tout simplement aux autres chambres qui sont bloquées. Donc, du coup, là-dessus, tu sais que tu es bon et qu'il n'y aura pas de double réservation. Et c'est aussi que du coup, quand tu sais que derrière, tu n'as pas de réservation sur ton logement principal, c'est activer, remettre en service ces fameuses chambres et derrière, aller au contraire plutôt favoriser ce type de réservation. Ce qui ne t'empêche pas quand même d'aller chercher la réservation principale sur le logement principal. Mais c'est juste que tu t'offres une fenêtre de tir plus importante. C'est-à-dire que tu vas ouvrir finalement un plus grand nombre potentiel de voyageurs plutôt que de rester concentré, focus sur une maison ou un appartement qui est pour neuf ou dix personnes. Là, finalement, tu le reproposes à une personne et tu comprends derrière. Tu comprends derrière que plus tu veux ouvrir ton spectre, plus derrière, statistiquement, tu as de chances de récupérer des réservations. Certes, peut-être pas au prix souhaité, mais du moins, tu auras quand même fait du chiffre d'affaires et tu auras rempli ton calendrier. Voilà, j'espère que cette astuce et cette méthode et cette façon de faire, on va dire, cette stratégie hybride t'aura plu. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à lâcher le pouce vers le haut. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je te retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !